Voilà, je suis revenu. C'est bon, Hicham? Oui, je suis là. Je suis là. Voilà, super. Bon, on a vu toute cette première partie. Elle était nécessaire avant que je vous parle du processus de test, puisque la petite formation que je vous donne, c'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance et que vous puissiez vous-même après approfondir. Donc, on va passer maintenant au processus de test. Le processus de test au sein d'un projet informatique. Donc, il y a la planification. Il y a le contrôle. Il y a l'analyse et conception des tests. D'accord? Le processus de test, il faut savoir que le test n'est pas limité à l'exécution du logiciel dans le but d'identifier les défaillances. Il est aussi nécessaire de planifier. de définir des objectifs, de concevoir les conditions de test, de prévoir des données de test, des critères de début et d'arrêt, des environnements de test et bien sûr de contrôler tout ça. Je répète. Le test n'est pas limité à l'exécution du logiciel dans le but d'identifier des défaillances. Il faut planifier. Il faut définir des objectifs. Il faut concevoir des conditions de test. Il faut prévoir des données de test. Il faut donner des critères de début et d'arrêt. Il faut mettre les environnements et bien sûr contrôler tout ça. Et ça, c'est le rôle du chef de projet de test. On ne vient pas seulement pour exécuter un fichier, étape 1, fait ceci, étape 2. Voilà. Ce n'est pas ça le test. Le test, en tant que chef de projet de test, tu dois planifier. Quand est-ce que mes tests vont se dérouler? Combien pour réaliser cette campagne de test, j'ai besoin de combien de personnes? Je vais le faire dans quel environnement? Quelles sont les conditions pour que je puisse faire le test? Toutes ces conditions doivent être définies dans un document. C'est un livrable. qui se donne au client qu'on appelle le document de stratégie de test. Dans ce document de stratégie de test, tu vas y mettre toute ta planification. Quelles sont les exigences que tu vas tester? Il faut les mettre dans le document de stratégie de test. Il faut l'écrire. Il faut dire que je vais tester telle exigence et voici ce que je dois tester dans l'exigence. Et là, on n'a même pas encore commencé à écrire les cas de test. On est juste dans ce qu'on appelle la planification. L'analyse et la conception de test. L'implémentation de l'exécution. Etc. Alors, comment on planifie et comment on contrôle le test? Il faut donc rédiger un plan de test. Le plan de test, c'est ce que vous devez absolument faire avant de commencer vos tests. Donc, pour chaque niveau de test, la planification des tests logiciels commence au début du processus de test pour ce niveau et continue tout au long du projet jusqu'à l'achèvement des activités de clôture pour ce niveau. Cela implique l'identification des activités et ressources nécessaires à la réalisation de la mission et des objectifs définis dans la stratégie de test. La planification des tests inclut aussi l'identification des méthodes pour collecter et suivre les métriques utilisées pour guider le projet, déterminer le respect au plan de test et mesurer l'atteinte des objectifs. En déterminant des métriques utiles pendant les étapes de planification, des outils peuvent être sélectionnés, des formations peuvent être programmées et des recommandations de documentation peuvent être établies. Le plan de test peut aussi lister les caractéristiques spécifiques du logiciel faisant partie de son périmètre sur la base de l'analyse des risques, si nécessaire, de même qu'identifier précisément les caractéristiques qui sont hors de son périmètre. Selon les niveaux de formalisme et la documentation adaptée au projet, chaque caractéristique à couvrir peut être associée à une spécification de conception de test correspondante. Vous pouvez définir dans la stratégie de test des risques, parce que dans la stratégie de test, vous pouvez dire, dans les conditions actuelles, je ne peux tester que 80 % de mes exigences. C'est dans la stratégie de test que vous allez dire que je considère que mon application fonctionne si, par exemple, 80 % des exigences de criticité élevées sont satisfaites. C'est très, très important. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des exigences. Si les exigences ont été bien définies avec une criticité, en leur donnant ce qu'on appelle de la criticité, vous allez pouvoir, en tant que chef de projet, dire, et vous allez le définir avec le client, on va considérer que l'application que nous vous livrons est correcte si 80 % des exigences de criticité élevées sont OK, 60 % des exigences moyennes sont OK, et on va dire 50 % de criticité faible sont OK. Et ça, ça fait partie du contrat. Donc, cette planification, le chef de projet test doit le faire et doit le mettre dans la stratégie de test. Conformement au syllabus ISTQB, on peut distinguer deux types de plans. On a le plan de test maître qui décrit l'implémentation de la stratégie de test sur un projet particulier. Et on a un plan de test de niveau qui décrit les activités à mettre en œuvre pour chaque niveau de test. Donc, on va décrire les tests unitaires qui doivent être faits, les tests d'intégration, les tests système et les tests d'acceptance. On vient de terminer. Oui. S'il te plaît, à la fin de cette formation, est-ce que tu peux, est-ce que ça ne te dérange pas que tu partages avec nous ce diapo ? C'est prévu de vous l'envoyer. OK, merci. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on revient sur la planification. Je disais que faire des tests, ce n'est pas seulement exécuter un fichier Excel où on a mis des étapes. Non. Il faut être capable de définir la stratégie de test, Meraille. D'accord ? Quand tu définis ta stratégie de test, là-dedans, tu vas mettre tous les tests que tu vas réaliser, toutes les exigences que tu as réalisées. OK, tu vas mettre la criticité de toutes tes exigences. Tu vas définir les critères d'acceptation avec le client. Tu vas dire au client, OK, je considère que l'application que nous vous livrons est OK. OK, si 80 %, je te prends un exemple, ce n'est pas toujours la règle, si 80 % des exigences hautes ont été satisfaites, 50 % des exigences moyennes sont OK, et 30 % des exigences faibles ont été satisfaites. Ce qui fait que lorsque tu vas faire ton PV de recette, au moment où tu vas livrer au client, tu vas partir de la stratégie de test que tu avais mise. Tu vas dire, voilà, on a fait tant de cas de test, de criticité élevée. On a réussi 60 %, on a réussi, on a tant en anomalie. Nous avons donc respecté, nous sommes OK avec la stratégie de test qui avait été mise en place au début du projet. Est-ce que tu comprends ça, Méraille ? Oui, je comprends. Voilà, est-ce que tu as déjà fait de la… Est-ce que tu as déjà rédigé un document de stratégie de test ? Non, je n'ai pas rédigé la stratégie, voilà. D'accord, ça c'est très, très important. Il faut que tu, dans tes prochaines missions, que tu demandes à participer à ça, parce que ça, c'est la partie la plus intéressante du test. Oui. Voilà, c'est la partie où on définit les criticités, où on donne les priorités, voilà. Et quand, à la fin, quand tu vas faire ton PV de recettes, tu dois respecter tout ce qui avait été mis dans la stratégie de test. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Je ne sais pas si Éric est là et s'il m'entend. Je suis là, je t'entends. Tu m'entends, d'accord. D'accord, donc, si tu ne poses pas de questions, c'est que tu me comprends. Moi, je te comprends. Ah oui, oui. D'accord. C'est quoi la différence entre la stratégie et les quatre tests, même dans les quatre tests qu'on définit probablement ? Alors, la stratégie de test, c'est le document, c'est un livrable. D'accord ? Quand tu arrives sur un projet, tu dois fournir au client ta stratégie de test. Tu dis, voilà, nous, on va installer tel logiciel dans votre entreprise. Voici notre stratégie de test. Et dans cette stratégie de test, il y a toutes les exigences que tu avais définies au début, avec la criticité, l'environnement sur lequel tu vas faire les tests, le nombre de personnes qui vont tester, les contraintes auxquelles tu vas être soumis, la charge, le temps que ça va te prendre pour faire ces tests. Tout ça est défini dans la stratégie de test. Les cahiers de test ne sont qu'une émanation de ta stratégie de test. Les cahiers de test, tu dis, moi, je vais tester la fonction appel. Par exemple, si je te prends le téléphone, je vais tester la fonction appel d'un téléphone et je vais donc définir les étapes de la fonction appel. Donc, je vais écrire le cahier de test de la fonction appel. Premièrement, j'ouvre mon téléphone. Je mets mon code pour ouvrir mon téléphone. Deuxièmement, je recherche l'icône du téléphone. Je clique sur le téléphone. Troisième étape, je fais le numéro de téléphone. Quatrième étape, j'appuie sur le bouton qui lance l'appel. Cinquième étape, la personne répond. Elle m'entend. Cinquième étape, j'ai terminé l'appel, je raccroche. Je viens ici de tester la fonction appel. C'est bon, Meraille? Oui, c'est bon, merci. Donc, maintenant, on a vu la planification, on a vu la stratégie de test. Pensez-y bien, que ce soit Hicham et Meraille, sur vos projets. Mettez l'accent et approfondissez toujours sur l'aspect stratégie de test. C'est là où il y a la valeur ajoutée du testeur. C'est là où il y a la valeur ajoutée du chef de projet test. Ce n'est pas dans l'exécution de test que se trouve cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée se trouve dans la stratégie de test que tu auras mise pour que l'application soit optimale et qu'au moment de la mise en exploitation, que cette application, elle fonctionne bien selon la stratégie de test que tu avais mise en place. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fini cette partie planification, que vous allez, au fur et à mesure de votre expérience, améliorer, vous allez maintenant, je vais vous montrer comment on conçoit des tests. parce que ça ne se fait pas n'importe comment. On est ici sur la partie conception de test. Donc, il existe plusieurs techniques de conception. On a la première technique que je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique. Cette technique de conception, elle s'appelle la technique basée sur les spécifications. C'est une technique qu'on appelle aussi les tests de cas d'utilisation. D'accord? Vous arrivez, Meraï et Hicham, vous arrivez à un entretien. Ah, monsieur, vous avez déjà fait du test. Oui. OK. Vous avez utilisé quelle technique? Ça, ça peut être une des questions qu'on peut vous poser pendant l'entretien. L'une des techniques les plus utilisées est la technique basée sur les spécifications. Ça s'appelle les tests de cas d'utilisation. Donc, c'est une technique qu'il faut bien connaître. On va évoluer. Je vous présente cette technique. Cette technique, elle consiste donc à concevoir les tests. C'est la technique des cas d'utilisation. Le test de cas d'utilisation fournit des tests de transaction basés sur les scénarios qui simulent l'usage du système. Des cas d'usage sont définis en termes d'interaction entre les acteurs et le système qui effectue les actions. Les acteurs peuvent être des utilisateurs ou des systèmes extérieurs. Les tests de cas d'utilisation. Le test de cas d'utilisation est en général appliqué au niveau de tests système et d'acceptation. Il peut être utilisé pour les tests d'intégration. Qu'est-ce qu'un test d'intégration, Meraille? Allô? Allô, allô? Je ne vous entends plus. Allô, oui? Oui, Meraille. Moi, je vous entends, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'un test d'intégration? Un test d'intégration? C'est quand on fait la fonctionnalité, on doit tester l'objectif déjà. Est-ce que Hicham peut me répondre? Non, je n'ai jamais fait ce type de... D'accord. Alors, Hicham, je te prends l'exemple du téléphone. Tu m'écoutes, Meraille? Surtout que toi, tu travailles dans le métier. Oui, je suis là. Dans le téléphone, il y a une première fonction qui s'appelle téléphoner. Tu es d'accord avec moi? Allô? Oui. Voilà, il y a une première fonction qui s'appelle téléphoner. On va la développer. On va donc développer ce qu'on appelle un composant. Le composant appelé. D'accord? Allô? Allô, Hicham? Vous m'entendez bien? Oui, je m'entends bien. D'accord. Est-ce que, Meraille, tu m'entends bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des coupures. Oui. D'accord. Oui, je m'entends très bien. D'accord. Donc, sur le téléphone, on va développer une première fonction qu'on appelle un composant. Ça va être le composant téléphone. Ça va être le composant appelé au téléphone. Je vais développer ensuite la fonction WhatsApp. D'accord? Je peux à la fois faire mon développement de mon appel téléphonique sur mon téléphone portable et développer WhatsApp. qui sont deux composants différents. Maintenant, faire des tests d'intégration, c'est intégrer à la fois le composant téléphone et le composant WhatsApp. Est-ce que vous avez compris ce que c'est un test d'intégration? Vraiment. Si tu peux réexpliquer, s'il te plaît. Je réexplique. Première chose. C'est pour ça que je pars toujours d'un exemple. À partir de ton téléphone portable, il existe une fonctionnalité qui s'appelle téléphoner. Deuxième fonctionnalité qui s'appelle, par exemple, WhatsApp. Le développeur, il a fait un premier développement sur téléphoner. Le développeur fait un autre développement. Il a développé WhatsApp. Il va donc faire un test d'intégration en faisant les deux. En mettant les deux ensemble, il fait ce qu'on appelle un test d'intégration. Il intègre les deux composants. Ce qui fait que, par exemple, si je prends WhatsApp, je peux, par exemple, à partir de WhatsApp, en rappeler, mais je peux également enregistrer, par exemple, un contact. D'accord? Donc, au lieu de faire le test, on peut donc faire un test. un test qui est un test de composants et où on peut faire un test d'intégration. Intégration, ça veut dire que j'intègre plusieurs composants. D'accord. D'accord? C'est pareil. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des projets où on faisait, par exemple, de la paye. Sur la paye, on peut me faire un composant pour calculer le bulletin de paye. D'accord? Ensuite, on va me faire un autre développement pour envoyer la paye en comptabilité. Nous avons ici deux composants différents. Maintenant, quand je veux faire des tests d'intégration, je veux faire les tests à la fois du composant du bulletin de paye et du composant comptabilité. Je vais vérifier que les données de la paye vont en comptabilité. Et à ce moment, je suis en train de faire des tests d'intégration. Donc là, l'objectif, c'est de gagner du temps. Les tests d'intégration ne permettent pas de gagner du temps. Les tests d'intégration permettent de mettre plusieurs fonctionnalités. Parce qu'au début, quand tu commences ton développement, tu vas le commencer par un composant. On ne commence jamais un développement d'une application, n'importe comment. On va dire, toi, tu fais le composant A, toi, tu fais le composant B, toi, tu fais le composant C. Et quelquefois, maintenant, des fois, nous nous retrouvons en situation difficile sur les projets parce que chacun a fait son composant. Au moment où nous mélangeons les composants, ça ne marche plus. J'ai une question, Kovala. Oui. Est-ce qu'un test d'intégration, c'est intégrer une même fonctionnalité dans plusieurs composants ? C'est ça, on peut dire ça ou pas ? Non, c'est intégrer plusieurs fonctionnalités. Voilà. Et puis, je crois que toutes les fonctionnalités ne peuvent pas être intégrées, ne peuvent pas être jumelées. Parce qu'on peut jumeler, on ne peut intégrer que deux fonctionnalités qui peuvent avoir le même objectif. C'est-à-dire qu'on appelle et WhatsApp ont le même objectif qui est celui de communiquer. On peut communiquer par WhatsApp ou par appel simple. Donc, il y a quelqu'un qui peut développer l'appel et l'autre qui peut développer WhatsApp. Et à la fin, en fait, le test de tous les deux. Voilà. Alors, il y a la fonction appelée qui doit fonctionner sur le simple appel et sur WhatsApp. Alors, tout à fait. Je te prends un truc simple. On va prendre une bouteille d'eau. Il y a la première chose, il faut que je développe l'eau. La deuxième chose, il faut que je développe la bouteille. La troisième chose, c'est de développer le bouchon. Tu me suis ? Oui. Donc, à un moment donné, il faut que mon eau puisse rentrer dans ma bouteille. Donc, il ne faut pas que ma bouteille ait un trou. Et il faut que je puisse avoir un bouchon pour fermer ma bouteille. Il faut que les trois aillent ensemble pour faire l'intégration. D'accord. Voilà. Parce que, donc, souvent, nous, sur les projets informatiques, qu'est-ce que nous avons ? Nous nous retrouvons dans des situations assez difficiles parce qu'un développeur a fait un premier composant. Il a fait l'eau. Un deuxième a fait la bouteille. Un troisième a fait le bouchon. Lorsqu'on mélange les trois, nos tests sont catastrophiques. Donc, vous pouvez avoir une qualité de test au niveau du composant. Ah, mon bouchon, il est joli. Ah, ma bouteille, elle est OK. Ah, mon eau est propre. Ça, c'est individuellement. Mais lorsque vous faites le test d'intégration, les trois ne fonctionnent plus. Et là, vous vous retrouvez en situation difficile. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est clair, oui. Oui, c'est clair. Merci. Voilà. Et donc, surtout pour Hicham et Meray qui sont dans l'informatique, vous devez toujours savoir que les différentes fonctionnalités sont des composants. D'accord ? Le mot composant, il est essentiel. D'accord ? Et surtout, vous devez, quand vous arrivez sur un projet, vous devez récupérer le schéma, le schéma fonctionnel du projet. Et pour bien comprendre les composants. Parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les ERP. Vous avez un composant, par exemple, qui va vous faire la partie paye. vous avez un autre composant qui va faire la partie rapport. Vous avez un autre composant qui va faire les organismes sociaux, la DADS, tous ces trucs. Et à un moment donné, il faut que tout ça soit mélangé pour que le système fonctionne. Et ce mélange-là de composants, c'est ce qu'on appelle les tests d'intégration. C'est bon ? Dites-moi OK. Oui, parfait. Parfait, d'accord. Donc, j'étais en train de vous apprendre comment on met en place, comment on conçoit des tests. Et je suis en train de vous apprendre une méthode de conception de tests qui est une technique basée sur les spécifications. C'est les tests de cas d'utilisation. Donc ça, vous arrivez à un entretien, vous avez déjà conçu des tests, vous utilisez quelle méthode ? J'utilise la technique basée sur les spécifications, test des cas d'utilisation. D'accord, Meraille ? Oui, d'accord. Et je pense aussi que par rapport à ce que tu m'as expliqué de ton métier, tu utilises cette technique qui est basée sur les spécifications. Mais j'avance et tu me diras si ça correspond à ce que tu as actuellement. Donc, on a défini les cas d'utilisation. Alors, les tests de cas d'utilisation sont en général appliqués au niveau des tests système et acceptation. Ils peuvent être utilisés pour le test d'intégration ou en fonction du niveau d'intégration et même au niveau composant en fonction du comportement du composant. Donc, il faut savoir qu'un composant, c'est une partie d'un système. Plusieurs composants forment l'application. Les tests d'intégration sont des tests de tous les composants ensemble. Donc, les cas d'utilisation servent souvent de base aux tests de performance. Les scénarios décrits dans les cas d'utilisation peuvent être affectés à des utilisateurs virtuels pour créer une charge réaliste sur le système. On avance. Alors, cette méthode elle a des limites. La première méthode que je suis en train de vous montrer qui est la méthode des cas d'utilisation puisque pourrait être valide, les cas d'utilisation doivent représenter des transactions réalistes avec l'utilisateur. D'accord ? Il faut entendre par transaction la fonctionnalité. L'information doit provenir d'un utilisateur. Souvent, les cas d'utilisation sont donnés par le métier. D'accord ? Si vous travaillez dans le domaine de la paye, c'est souvent les responsables de la paye qui vont vous dire nous, on fonctionne comme ça. Donc, l'information doit provenir d'un utilisateur ou d'un représentant des utilisateurs. La valeur d'un cas d'utilisation est diminuée si celle-ci ne représente pas les activités réelles d'un utilisateur. Donc, un cas d'utilisation doit toujours aller de pair avec l'activité réelle de l'utilisateur. Pour que la couverture de test puisse être rigoureuse, il est important de disposer d'une description précise des différents chemins ou des flux possibles. Les cas d'utilisation doivent être considérés comme un guide, mais pas comme une définition exhaustive de ce qui doit être testé car ils ne fournissent pas systématiquement une définition claire de l'ensemble des exigences. Il peut également être intéressant de créer d'autres modèles tels que des diagrammes de flux à partir de la description des cas d'utilisation pour améliorer la précision du test et pour vérifier les cas d'utilisation lui-même. La couverture minimale d'un cas d'utilisation consiste à avoir au moins un cas de test pour le principal chemin possible et un cas de test pour chaque chemin ou flux alternatif. Les chemins alternatifs incluent les chemins concernant les exceptions et les défaillances. Les défauts pourront être la mauvaise gestion des scénarios définis, l'absence de prise en compte des chemins alternatifs. Donc, concevoir les tests. Première chose, comment on conçoit les tests? Donc, j'ai dit que je vous apprends donc à concevoir des tests selon la méthode des cas d'utilisation. Pour concevoir des tests, il faut analyser la base de tests. Il faut identifier les acteurs. Il faut identifier les étapes. Il faut construire un diagramme au besoin. Il faut dériver les cas de tests et il faut identifier les jeux pour chaque cas de tests. On va prendre donc un exemple. D'accord? Voici mon exemple à tout le monde et je vous demande de bien suivre parce que cet exemple, avec cet exemple, on va pouvoir avancer. Le site Internet doit proposer un système de réservation de chambre de chambre d'hôtel. Pour cela, un client fournit les informations utiles et nécessaires via un formulaire de réservation. Après avoir vérifié les informations saisies, le système propose au client les chambres disponibles au sein des hôtels partenaires. Le client choisit une chambre, se connecte à son compte, puis fournit les informations bancaires pour réserver la chambre. Le système, après avoir pré-réservé la chambre auprès du système d'information de l'hôtel concerné, demande l'autorisation à la banque pour finaliser le paiement et la réservation. Une fois la réservation finalisée, le système confirme la réservation auprès de l'hôtel et envoie un mail de confirmation au client. Voici un cas d'école et la question est donc de savoir comment on va écrire ce cas de test. Alors, on va rapidement travailler là-dessus. On va faire ça. Alors, ici. Et là, ça va être très intéressant. Donc, je vous remets ça. Donc, on est ici dans le cas d'un site internet qui doit proposer un système de réservation de chambre d'hôtel. Pour cela, un client fournit les informations utiles et nécessaires via un formulaire de réservation. après avoir vérifié les informations saisies, le système propose au client les chambres disponibles au sein des hôtels partenaires. Le client choisit une chambre, se connecte à son compte puis fournit les informations bancaires pour réserver la chambre. Le système, après avoir pré-réservé la chambre auprès du système d'information de l'hôtel concerné, demande l'autorisation de la banque pour finaliser le paiement et la réservation. Une fois la réservation finalisée, le système confirme la réservation auprès de l'hôtel et envoie un mail de confirmation au client. Première chose, nous allons analyser ici la base de test. Alors, quelle est la base de test pour vous? D'abord, on détermine c'est quoi l'objectif de test? Qu'est-ce qu'on veut tester? Voici notre problématique. Donc, ici, on a dit on veut tester cette spécification. On devrait définir les fonctionnalités majeures. Voilà, on veut ici tester la spécification. Donc, la spécification, on doit arriver sur le site internet, on doit remplir un certain nombre de données. D'accord? On doit maintenant, quand on a fini de remplir les données, on doit se connecter sur le compte. d'accord? Quand on s'est connecté sur le compte, on doit appeler, il y a tout un système d'appel de la banque pour vérifier que ton paiement est OK. Et une fois que c'est OK, on confirme ça à l'hôtel et on envoie un mail de confirmation au client. Donc, première chose, on va d'abord regarder qui sont les acteurs dans ce cas. Il y a le client. Oui. Qui est l'hôtel? Tu as l'hôtel. Et la banque. Tu as la banque. Tu es d'accord, Meraille? Oui, c'est ça, c'est les trois acteurs. Il y en a un plus. Il y a un autre en plus que tu as oublié. Le client, l'hôtel, la banque. Oui. Il y a le site internet qui est également un acteur. Vous êtes d'accord? Pourquoi tu le considères comme un acteur? Ah, il est un acteur. S'il n'y a pas de site internet, on ne peut rien faire. D'accord. dans notre... L'hôtel est un client, l'hôtel est le client du site internet qui met celui qui veut réserver la chambre d'hôtel en contact avec, c'est le site internet qui met celui du client en contact avec l'hôtel. Il est vraiment, il est l'interface. Si tu l'oublies, c'est un acteur important. Tu as donc le client qui arrive, il arrive via son navigateur internet. Tu es d'accord avec moi, Aïcha? Oui. Le client, il arrive via son navigateur internet. Il arrive sur le site internet. Donc, il y a le système. Il arrive également, il y a le site internet, mais le site internet n'est qu'une façade. Tu es d'accord avec moi? Oui. Parce que quand je remplis mon nom, mon prénom, tout ça, derrière, il y a un système. Et je pense que tu dois connaître le système des API. Oui, les API. Pour les textes de l'option. Voilà, parce que ce sont les API qui récupèrent toutes les informations et qui les balancent vers la banque ou vers l'hôtel. Eric, est-ce que tu suis cette partie? C'est très important. Je suis parfaitement. Pas de souci. Donc, on est en train, comment on définit? Comment on conçoit des tests et on est en train d'utiliser la conception de tests à partir des cas d'utilisation? Ici, on est dans le cas d'un site internet. Je dois réserver ma chambre d'hôtel. D'accord? Après avoir vérifié le système, je dois me connecter, je dois payer et à la fin, il y a un mail de confirmation qui est envoyé. D'accord? Donc, on a dit qu'il y avait quatre acteurs. Il y a le client qui vient via son navigateur. Il y a le système, notre site internet. Il y a le système d'information de l'hôtel, API web derrière. On a le système de paiement bancaire. D'accord? On peut aussi commencer à écrire des cas d'utilisation. Comment tu écrirais les cas d'utilisation dans ce cas, Meraille? Déjà, si le client arrive à s'inscrire et se connecte avec son login et son mot de passe. D'accord. Première chose, j'ai besoin que tu me donnes ton use case, ton cas d'utilisation. Là, on est en train de définir la conception de test à partir des cas d'utilisation. C'est quoi le cas d'utilisation dans ce cas? Si le client arrive à remplir les chants nécessaires. Alors, ton cas d'utilisation. La réservation. Qu'est-ce que tu dis? C'est la réservation. C'est la réservation. Réserver une chambre d'hôtel via le site Internet. Ça, c'est le cas d'utilisation que nous sommes en train de tester. D'accord? Je suis en train de vous apprendre la conception de test par les cas d'utilisation. Donc, quand tu arrives dans l'entreprise et que tu lis ta spécification, tu dois être capable de définir le use case, le cas d'utilisation. Et notre cas d'utilisation dans ce cas, c'est réserver une chambre de test via le site Internet. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, quand tu as défini ton cas d'utilisation, tu vas maintenant définir le contexte, quel est le contexte? C'est de réserver une chambre dans un hôtel. C'est le client souhaite réserver une chambre dans un hôtel. D'accord? Quels sont les acteurs? Les acteurs, c'est les acteurs de tout à l'heure. De tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu peux les redonner, Mireille? La banque, le site, le client. Et le système. Et le système, oui. Voilà. Quelles sont les préconditions pour que cela puisse se faire? Les conditions. Oui, la précondition pour qu'une telle opération se fasse. Que le site internet existe? Que le client accède au site. Oui. D'accord? Quel est le déclencheur? Les d'abords connectés. Demande de réservation par le client. Ça déclenche le processus et qu'on va lui donner donc, on peut lui donner une priorité critique. Est-ce que vous voyez comment on est en train de construire notre cas? Oui. Tant que vous n'avez pas défini le use case, vous ne pouvez pas commencer à faire les étapes de test. Mireille. D'accord. Tu définis à partir de ta base de test. Ta base de test, elle vient d'où? C'est l'objectif. La base de test, c'est le besoin qui a été défini dans l'aspect. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ta base de test, c'est ça. Première chose, le besoin qui a été défini dans l'aspect. Le site internet doit proposer un système de réservation. C'est ça, la base de test. Deuxièmement, tu as défini tes acteurs. Tu dois être capable de les identifier dans n'importe quel projet où tu vas agir. Tu dois être capable d'identifier tes acteurs. Ensuite, quand tu as défini, tu as fini. Tu dois écrire ton use case. Et dans notre cas ici, c'est réserver une chambre d'hôtel via le site internet. Ça, c'est notre use case. C'est le cas d'utilisation. Le contexte, c'est que le client souhaite réserver une chambre. Les acteurs, c'est le client, le système, la banque et le système informatique de l'hôtel. La précondition, c'est que le client accède au site. Ce qui va déclencher, c'est la demande de réservation par le client et tu peux lui donner à ce use case une criticité. Tu vois ici, Hicham, tu me demandais comment je fais pour donner un aspect, une criticité à une exigence. Oui. C'est ici que tu vas dire par exemple que là, réserver une chambre d'hôtel via le site internet, ça peut être une priorité critique. Parce que tu sais bien que si le client n'arrive pas à le faire, l'hôtel et tout le reste, tout le système ne fonctionne pas. Oui. On ne peut pas gagner d'argent. Tout à fait. Donc ici, la priorité est critique. Est-ce que Meraï, tu me suis toujours? Est-ce que tu n'es pas perdu? Oui. Voilà. Donc tu dois bien comprendre que quand tu lis ta base de test, tu dois donc passer à la définition du use case. D'accord? Et maintenant, quand tu as ce use case, à partir de ce use case, on a défini donc les acteurs. À partir de ce use case, on a donc réservé notre chambre d'hôtel via le site internet. On a le contexte que le client souhaite réserver une chambre. On a les acteurs, on a le déclencheur. Donc tout à l'heure, je vous enverrai le PDF. D'accord? Pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc, maintenant, Meraï, on va faire les étapes. Alors, maintenant, tu vas, quelle est la première étape de ce use case? C'est de se connecter sur le site. Oui. Première étape. D'accord. Donc déjà, il se connecte sur le site. Deuxième étape. Inscrire. Faire les inscriptions. Il renseigne le formulaire de réservation. Oui. D'accord? Ça, c'est la première étape. Oui. Deuxième étape. qu'est-ce qui se passe quand il a renseigné le formulaire de réservation? Il aura la visibilité sur les chambres disponibles. Quand il va renseigner son formulaire de réservation, le système va vérifier les informations saisies. Oui. Et souvent, tu as remarqué que lorsque tu vas te saisir, si tu as mal saisi une date, tout ça, il y a tout un contrôle sur les champs. Oui. Il y a tout. D'accord? Donc, le système vérifie les informations saisies. Quand tout est OK, le système récupère la liste des chambres disponibles. Oui. D'accord? Quand le système va récupérer la liste des chambres disponibles, quatrième étape, le système choisit une chambre. Oui. Cinquième étape, le client se connecte à son compte parce que pour réserver une chambre, il faut qu'il ait un compte. sixième étape. D'accord? Il doit se connecter. Voilà. Parce que si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas réserver. Que ce soit sur Booking ou les autres, il faut que tu te connectes. Il faut que tu aies un compte client au niveau de Booking. Tu es d'accord? Oui. Le client renseigne les informations de paiement. Sixième étape, le système pré-réserve la chambre auprès de l'hôtel. Septième étape, le système effectue la demande de paiement auprès de la banque. Le système confirme la réservation auprès de l'hôtel. Et le dernier cas, fin de use case, le système envoie un mail de confirmation au client. Voici les étapes. C'est la bonne. Oui. Jamais. C'est le système qui envoie les informations au client. D'accord? Donc ici, si tu regardes, un, nos clients renseignent nos formulaires de réservation. deux, le système vérifie les informations saisies. Trois, le système récupère la liste des chambres disponibles. Là, maintenant, tu es en train de définir les use case, les étapes de ton use case. D'accord? Donc, tu vois bien, comme on l'a dit dès le début, que l'exigence est l'essentiel. Et ici, on est en train de définir la conception de test à partir des cas d'utilisation, à partir des use case. Tu suis toujours, Hicham? Oui, je suis là. Tu suis? Tu n'es pas perdu? Non, non, non. D'accord. Donc, maintenant, il peut avoir ce qu'on appelle des exceptions et des actions. D'accord? Par exemple, quand on arrive au niveau du deux, le système vérifie les informations saisies. Il peut manquer des informations. Oui. Que se passe-t-il? On retourne à l'étape un. On ne peut pas avancer. Si on arrive à l'étape trois, le système récupère la liste des chambres, il peut avoir un manque de disponibilité. Il n'y a pas de disponibilité. Retour à l'étape un en proposant de changer la période, les dates. Au niveau de l'étape quatre, le client choisit une chambre. Le client souhaite modifier sa demande. Il repart à l'étape un. Est-ce que tu vois, on est d'abord parti dans le use case. Ensuite, on a défini les étapes. Maintenant, on est en train de mettre les exceptions pour chaque étape. Les exceptions, c'est les cas, c'est ça? C'est les cas. Qu'est-ce que je peux rencontrer? Pour les scénarios. Voilà. Les scénarios. D'accord? Qu'est-ce que je peux rencontrer? Tout à l'heure, on a d'abord défini l'étape. Le client renseigne le formulaire. OK. Mais à l'étape deux, il peut manquer des informations puisque le système va vérifier les informations qui ont été saisies. D'accord? Donc, à partir de tout ça, tu vas construire ton test. On est en train ici de construire, de concevoir le test à partir des cas d'utilisation. D'accord? On peut arriver, tu vois, par exemple ici, à l'étape huit. le système effectue la demande de paiement auprès de la banque. D'accord? Alors, il peut avoir le cas à l'étape huit, la banque est injoignable. Si la banque est injoignable, on retourne à l'étape un, déclenchement de UC. Banque est joignable et du UC, annuler la pré-réservation. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs cas comme ça. Oui. Oui. on peut aussi avoir le cas où en cas de non-payement au bout d'une heure, retour à l'étape un et on déclenche annuler la pré-réservation. Donc, c'est toutes ces procédures. Le testeur, il doit connaître à la fois les actions, il doit également connaître les exceptions. D'accord? C'est vraiment quand vous êtes dans le cas d'utilisation, tu es obligé de te poser la question, Meraï. Tu es dans le cas d'utilisation, tu définis tes étapes et tu mets les exceptions. Et là, tu es en train de construire ton test. Pardon, une question concernant le temps de la formation. On va bientôt finir? On va bientôt finir. On est à la fin. Tu vois, on est ici à 31 pages sur 36. OK. J'avais prévu jusqu'à 11 heures, mais comme on a commencé vers 9 heures un peu décalées, mais on est vraiment à la fin. Parce que je vous montre en fait une méthode de conception. À la fin, je veux vous donner les autres conceptions et vous allez approfondir. D'accord, merci. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, ici, on est dans la méthode de conception à partir des cas d'utilisation. C'est bon pour tout le monde. On a vu comment on définit les cas d'utilisation. On a vu comment on définit le contexte, les acteurs, les préconditions, la priorité, la criticité. On a défini les étapes et on définit les exceptions. D'accord? On peut comme ça faire un diagramme. Il ne faut pas hésiter que ce soit Hicham ou Meraï à faire des diagrammes. C'est très important. D'accord? Oui. Ici, voilà, on peut faire un petit schéma. Le client, il arrive, il remplit le formulaire, il vérifie le formulaire, récupérer les chambres disponibles, choisir une chambre, se connecter, payer, pré-réserver, autoriser le paiement, confirmer la réservation, envoyer un mail de confirmation. Là, ici, on a les étapes qu'on avait définies tout à l'heure et après, on peut même compléter notre cas par les exceptions. D'accord? en conclusion, on peut dire que cette technique est très pratique pour apporter une vision réaliste du système avec les acteurs mis en œuvre. Couplé avec une approche base de données, il devient plus facile de décrire le produit puis de définir les interactions entre acteurs. En conclusion, il existe donc d'autres techniques de conception. il y a la technique basée sur les spécifications, le pairwise, il y a les techniques basées sur les spécifications, classification arborescente, il y a les techniques basées sur les spécifications, les tests de transition d'état, on a les techniques basées sur les spécifications, les tables de décision, on a les techniques basées sur les spécifications, l'analyse des valeurs limites et les techniques basées sur les spécifications, les partitions d'équivalence. Toutes ces techniques sont issues de l'ISTQB. Et je vous invite à faire une certification ISTQB. C'est très, très, très intéressant. C'est très demandé dans le domaine du test. D'accord. D'accord. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je résume. On est parti des différentes méthodes au niveau informatique. On a vu que ce soit le cycle en V. On a vu les itérations, l'agilité avec le Scrum. On a vu la planification à travers la stratégie de test qu'il faut mettre. Comment on fait pour mettre en place une stratégie de test? Quels sont les acteurs? Comment on définit? Ensuite, je vous ai montré une méthode de conception de test à partir de ce qu'on appelle les cas d'utilisation. Et à la fin, je vous ai dit qu'il en existait d'autres et que vous pouvez approfondir. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour cette formation. Et je vous écoute. Merci beaucoup, Koubana. C'est super. C'est très gentil de ta part. Surtout pendant un week-end. Ce n'est pas facile. Vous serez du matin. Merci beaucoup, Koubana. D'accord. Et je vous envoie. Alors, je vais partager. Je pense que j'ai des boutons pour partager ce... Alors, est-ce que je peux vous l'envoyer? Alors, comment je peux vous envoyer le document? Sinon, vous me laissez vos mails si possible. Comme ça, je vous l'envoie par mail. Alors, attends, je peux ici... Alors, envoie-moi rapidement un mail. Je t'envoie comme ça. Je vous envoie tout de suite. Bon, là, je suis avec Hicham. Envoie-moi un mail en direct. Je t'envoie le document tout de suite. Ok, Koubana. Voilà, attends. Ça vous a plu? Oui. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Alors, j'ai... Alors, donc... Mera... Mereille, je t'envoie ça tout de suite. Et il y a... Voilà. Hicham. Alors, est-ce que pour le banquier qui était avec nous, Éric, est-ce que ça t'a parlé? Allô, allô? Bon, je crois qu'il s'est déplacé. Alors, donc, objet, document, formation. Je suis en train de vous envoyer et vous allez me confirmer. Qu'est-ce que tu penses de l'automatisation du test, Koubana? Alors, l'automatisation du test, c'est un gros, gros, gros sujet. C'est très, très bien. C'est très, très bien dans la phase. C'est très technique. Voilà. Et c'est aussi... Voilà. C'est très technique. C'est aussi très demandé. Moi, j'en ai fait un peu avec UFT. Mais je trouve que c'est... Voilà. C'est trop technique et il y a moins de réflexion. C'est du niveau développeur, je trouve. Mais la partie la plus intéressante du test, pour moi, ça reste toute la partie conception. Tu as vu, Meraï, que là, à partir d'un cas d'utilisation, tu as vu tout ce qu'on peut imaginer comme cas. Pour moi, c'est ça la meilleure partie du... Voilà. Ce que j'aime dans le test, c'est cette partie conception. Oui. Maintenant, c'est... Vous êtes plus sur le fonctionnel. Oui, mais dans le fonctionnel, il faut aussi mettre la... Comment ça s'appelle? La partie automatisation. Oui. Oui, oui, parce que l'automatisation... Moi, je me forme sur ça. Oui, pour l'automatisation. Voilà. Il faut aussi mettre... Il faut qu'il y ait des tâches répétitives. Oui. Voilà. C'est très, très important parce que si tu as à la fois l'automatisation et la partie conception, là, c'est vraiment super. Donc, je pense... Moi, je t'invite, Hicham, à creuser sur les deux. D'accord. Voilà. À être un acteur sur un projet. Par contre, si tu fais... Je vois souvent ceux qui font que de l'automatisation. On leur dit, bon, est-ce que vous pouvez lancer la fonctionnalité... La fonctionnalité au niveau... Au niveau... Lancer le script et puis c'est fini. Oui. Bon, le gars, la personne, le développeur, il a écrit le script, il lance le script. Oui, ça marche. Mais c'est pas... À partir du moment où il a écrit le script, c'est fini, quoi. Il y a moins d'échanges. Il y a moins de... Voilà. C'est pour ça que vraiment, si vous voulez avoir... Diriger des projets au niveau test, il vaut mieux aller sur la partie conception. Celle-là, elle est plus intéressante. Voilà. Bon, donc, je suis en train... Voilà. Je vous envoie tout de suite ce document en PDF. Il est parti. Et puis, n'hésitez pas. Vous avez mon mail. Si vous êtes sur un projet et que vous avez besoin d'une petite aide, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite... Je confirme la réception de... Tu as reçu ? Tu me confirmes la réception du mail. Moi, je l'ai reçu. Voilà. Je vous souhaite vraiment... Est-ce que c'est la même chose pour Meraille ? Est-ce que Meraille a reçu ? Oui, je l'ai reçu. Merci beaucoup. Tu l'as reçu aussi. Super. Allez, passez un bon week-end. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me rappeler ou à m'envoyer un petit message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir, Meraille. Bon week-end. Au revoir, Meraille. Au revoir.